Et bien c'est là à tous, c'est SuperMusier63 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur Blitzbrave Souls Et encore une fois, tuto et astuce Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment récupérer vos Soul Tickets Enfin, des Soul Tickets, mais juste avant, qu'est-ce que c'est les Soul Tickets ? Les Soul Tickets, c'est juste au-dessus de la vidéo, à côté des Kans C'est les Soul Tickets bleus qui va te permettre de participer aux quêtes dans Blitzbrave Souls Tu veux dire les raids, les co-ops, les quêtes solo, etc, etc Et du coup, si t'as plus de Soul Tickets, bah t'as pas grand-chose à faire sur BBS Et je vais vous montrer mes moyens d'avoir des Soul Tickets Premièrement, on va dans magasin, en bas à gauche, dans échange J'ai oublié, mais cette solution, c'est pour les joueurs qui jouent au moins au Brave Battle Vous allez dans l'onglet d'échange de médailles Vous allez tout en bas, dans autre Et dans autre, bah vous pouvez récupérer des Soul Tickets Pour ma part, je les ai déjà pris, mais vous pourrez récupérer 5 Soul Tickets pour 10 pièces de PVP Qui veut dire Brave Battle, pas de l'arène Et cette solution, vous pouvez récupérer 50 Soul Tickets par mois Deuxième solution, c'est la guilde Si vous êtes dans une guilde et en même temps actif Et bah vous pouvez vous entraider au niveau des Soul Tickets C'est juste en bas à gauche, dans Demande Et comme vous pouvez le voir, dans ma guilde, il y en a qui ont demandé des Soul Tickets Qu'est-ce que je fais ? Je vais cliquer dans Aider Grouper Cette façon-là, je vais pouvoir donner des Soul Tickets Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre des Soul Tickets Vous allez donner des Soul Tickets, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos Soul Tickets Grâce à cette aide, comme vous pouvez le voir, je vais recevoir 4 Soul Tickets C'est mieux que rien, du coup, allons prendre ça tout de suite Hop, voilà, j'ai récupéré mes Soul Tickets x 4 Là, vous avez aidé votre groupe, mais vous pouvez vous-même demander des Soul Tickets Moi, c'est déjà fait, mais comme vous pouvez le voir, je vais récupérer 4 Soul Tickets Grâce à ceux qui m'ont aidé Du coup, au total, j'ai récupéré 8 Soul Tickets Et ça, ça fait extrêmement plaisir, c'est pas beaucoup, mais on prend Et dans 2 heures, comme vous pouvez le voir, je pourrais redemander une demande pour des Soul Tickets Et ainsi de suite Du coup, à ne pas négliger, encore une fois, si vous êtes dans une guilde et en même temps actif, etc Comme ça, vous pouvez vous entraider Troisième solution, vous allez dans Quête, qui veut dire en bas à droite Vous allez dans Histoire secondaire Et vous allez faire vos quêtes secondaires Et à un moment donné, quand vous allez terminer un petit chapitre du Quête secondaire Vous pourrez récupérer des Soul Tickets Qui veut dire 5 Soul Tickets en terminant des quêtes secondaires Mais attention, il me semble que c'est pas tout le temps Une autre solution, l'Event à points Qui veut dire, encore une fois, dans Quête, en bas à droite Dans Événements, dans Limiter Et vous allez faire votre Event à points Pour ma part, c'est l'Event à points de Kenpachi Pour vous, peut-être, c'est autre chose Mais pour ma part, c'est ça Et quand vous allez terminer votre run d'Event à points Certes, on récupère des ressources à tout va à droite à gauche Mais dans l'Event à points, vous pourrez récupérer des Soul Tickets Comme à gauche 3 Soul Tickets dans les récompenses Tambola Et grâce à cette petite technique de farm sur l'Event à points Vous pourrez stacker vos Soul Tickets, bien évidemment Mais attention, comme c'est marqué juste au-dessus De accepter tout sur cette page Les cadeaux sont supprimés au bout de 30 jours N'oubliez pas que, après 30 jours Bah, les Soul Tickets que vous avez fermés Disparaîtront Du coup, n'oubliez pas qu'il faut les récupérer Avant 30 jours Au moment où vous droppez des Soul Tickets Dans l'Event à points Vous pouvez même récupérer des Soul Tickets En faisant vos quêtes quotidiennes Et la seule chose qui vous demande le jeu C'est de participer à 2 Bref Battles Et quand vous allez faire vos 2 Bref Battles Comme c'est marqué Vous allez récupérer 5 Soul Tickets Même chose dans les hebdomadaires Dans les hebdomadaires de chaque semaine En participant à des quêtes Co-op ou Raid Vous allez recevoir des Soul Tickets Et au total, chaque semaine Vous pourrez récupérer 25 Soul Tickets Juste en participant à vos quêtes Co-op ou Raid Vous pouvez même récupérer vos Soul Tickets Grâce au bonus de co de chaque mois Par exemple, demain Et bah, je vais recevoir 5 Soul Tickets Juste en me connectant dans le jeu Même chose au niveau des campagnes dans le jeu Le jeu peut vous donner des Soul Tickets Pendant des campagnes Par exemple, en ce moment Il y a une petite campagne autour du Safouille Et vous pouvez le voir On peut récupérer 10 Soul Tickets Juste en se connectant là aussi Vous pouvez récupérer des Soul Tickets Dans magasin En bas à gauche Encore une fois, dans magasin Dans acheter des Soul Tickets Et attention Là, il va falloir payer des orbes Pour récupérer des Soul Tickets C'est rentable de le faire Mais pour ma part J'ai 3 ans de jeu Et j'ai jamais payé mes Soul Tickets Avec mes orbes Mes orbes, je préfère les claquer Sur les portails des personnages Petite astuce pour les joueurs mobiles Et les joueurs qui utilisent des émulateurs Sur vos PC Normalement, au-dessus de 5 Soul Tickets Vous pouvez visionner une pub Qui va vous donner 10 Soul Tickets Du coup, à ne pas négliger Et vous pouvez faire ça, il me semble Deux fois par jour Entre 4h du matin Jusqu'à 16h ou 17h Et le deuxième À partir de 17h ou de 16h Jusqu'à 4h du matin Mais encore une fois Les 10 Soul Tickets Grâce aux pubs C'est que sur mobile Et sur les émulateurs Sur vos PC Ce n'est pas le cas pour les joueurs Steam Et ce n'est pas le cas pour les joueurs console Et dernière solution Et ça, ça sera pour les cashplayers Ça sera le petit pass Qui veut dire en bas à gauche Dans magasin Magasin encore une fois Et vous allez cliquer dans Passport Brave Souls Et il va falloir Payer le pass Brave Souls À gogo Qui va vous coûter 5€ par mois Mais malheureusement Cette technique va marcher Que sur mobile Ou sur émulateur Il me semble Ça ne sera pas le cas Pour les joueurs Steam Et les joueurs console Mais n'oubliez pas Que cette technique Ça sera plus pour les cashplayers Parce que vous allez Payer des vrais sous derrière Et qui va vous coûter Au moins 5€ Approximative Grâce à ce petit passeport Au lieu d'avoir 50 sous le ticket Maximum Vous allez avoir 60 sous le ticket Du coup très très bien Pour les joueurs Qui forment énormément Dans le jeu Et n'oubliez pas que Au niveau du temps de recharge D'un seul ticket C'est 15 minutes Pour ceux qui n'ont pas de passeport Et pour ceux qui ont le passeport Au niveau du temps de recharge Ça sera 12 Voir 13 minutes Approximative Du coup Si vous avez les moyens Et que vous jouez Beaucoup dans le jeu Et là c'est très très worth De le payer Voilà toutes mes solutions D'avoir des sous le ticket Dans le jeu Voilà c'est une petite vidéo Consacrée aux sous le ticket Comment récupérer Un maximum de sous le ticket A droite à gauche Dans les magasins Etc etc En tout cas j'espère que Cette petite vidéo Vous aura aidé Si c'est le cas Lâchez un maximum De pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir De votre part Lâchez vos commentaires Si j'ai oublié Un petit détail Au niveau des sous le ticket N'hésitez pas Et on se dit A très très bientôt Sur Blanche Brassol Merci de m'avoir regardé Et Tchuss Merci de m'avoir regardé cette vidéo